C'est sûr que ça fait moins rêver que l'année dernière. On avait du grand beau temps, on avait énormément de public, on avait une belle ambiance donc on avait tout ce qu'il fallait pour faire une magnifique course. Cette année on n'a pas le public, on a de la pluie mais on est toujours la même équipe, il y a toujours le même nombre de personnes au départ donc on a toujours envie de faire une bonne course, surtout en France, ça reste spécial d'être en France malgré le fait qu'il n'y ait pas de public. Donc voilà, content d'être là. Sur des points techniques, sur des choses à travailler à l'entraînement pour être plus stable, pour se faire moins surprendre, pour faire moins de fautes, enfin c'est tout un tas de trucs qui sont des choses à bosser. Aussi bien sur le fait de travailler pour aller vite et travailler aussi pour emmener cette vitesse de manière constante sans faire d'erreur donc c'est aussi des points techniques. Mais oui moi là en ce moment oui j'essaye d'être régulier, j'essaye d'être régulier mais régulier vite parce que régulier pas vite je pense que je pourrais le faire mais régulier vite faut aussi savoir prendre le risque de faire des fautes et de faire des erreurs qui nous coûtent cher. mais enfin c'est dur le slalom, c'est pas facile donc on essaye de faire au mieux et je pense que ouais il faut travailler techniquement, il faut travailler plein d'aspects pour arriver à exploiter son potentiel à 100% sur toutes les courses et même si de temps en temps il y a une erreur, ne pas douter pour continuer à le faire sur les courses d'après. J'ai mon point de vue à moi alors c'est peut-être un petit peu biaisé mais moi j'ai pas l'impression d'avoir changé quelque chose, j'ai même rien changé, j'ai travaillé techniquement, enfin j'ai fait plein de choses après ça peut pas toujours sourire, on peut pas toujours surfer sur la vague comme ça se passait si bien l'année dernière, maintenant sur le ski montré cette année je pense qu'il y a des très très bonnes choses, il y a même en fait sur toutes les courses que j'ai faites peu importe les conditions il y a eu des très bonnes choses et du coup c'est pour ça que je suis pas inquiet par rapport à ça parce que pour moi je skie au moins aussi bien que l'année dernière, j'ai juste fait beaucoup plus d'erreurs, j'ai peut-être aussi été un peu plus sujet aux doutes parce que quand on fait des erreurs et ben on doute un petit peu de quelle manière je vais aborder la course et donc il y a peut-être des facteurs comme ça mais vraiment sur le ski et sur ma manière d'aborder les courses c'est la même chose, je fais la même chose, je vais essayer juste de pas m'affoler, de continuer de rester calme et de pas rentrer dans de la frustration, dans de l'énervement et parce que c'est comme ça qu'on s'enfonce encore plus, je vais rester calme, je vais essayer de faire ce que je sais faire et pour moi j'ai de bonnes raisons de penser que je peux être bon sur les courses qui vont venir, en tout cas c'est ce que j'essaye de me dire à moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !